Podcast sorties littéraires décembre 2022 Salut, je vous retrouve pour vous présenter les sorties littéraires du mois de décembre. Ce sera une petite sélection. Le premier roman est le tome 1 de la saga Ali Beckstrom de Devon Monk qui sortira le 2 décembre chez les éditions Alter Hill. J'ai eu la chance de lire en avant-première ce roman grâce au blog tour organisé par Delia du blog Between Dreams and Reality dont je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et j'y louonne. Mon avis arrive prochainement. Le résumé. Oubliez les contes de fées, les abracadabras, les éteinfels et la poussière d'anges. La magie, c'est comme l'alcool, le sexe et les drogues. Il y a toujours un prix à payer. Parfois, le prix est minime, juste une bonne migraine. Pas cher payé, n'est-ce pas ? Mais parfois, il est bien plus élevé et certains refusent de régler leur dette et la transfèrent à un innocent. C'est là qu'Ali Beckstrom entre en jeu. C'est un ligné et elle est la meilleure. Son quotidien identifie et traquait les lanceurs de sorts malhonnêtes. Elle adore son job, même si elle aussi paie au prix fort l'utilisation de la magie. Sa nouvelle mission risque de l'entraîner sur une pente encore plus glyphane que son quotidien déjà dangereux. Le principal suspect n'est pas que son père, avec qui elle a coupé les poux. Et puis, il y a cet homme mystérieux qui croise sa route un peu trop souvent à son dos. Qui est-il ? Que lui veut-il ? Et pourquoi, lorsqu'elle fait appel à la magie quand il est dans les parages, elle ne subit pas les conséquences ? Ali le sait, dans ce monde, tout a un plus, même celui de la vérité. Le deuxième et dernier roman à sa sélection est le tome 2 de la saga Astro-NF de Violaine Jeannot, qui sortira le 5 chez les éditions Explorer. Le premier tome fait partie des 25 romans sélectionnés pour le plus 2023 dans la catégorie Jeunesse-Young-Adulte. Le résumé. L'équipage de l'avenir a télifié d'Aden, une planète pleine de ressources, mais Thomas Perkins, le frère d'Alexander, la dirige du main de fer. Pour lui, pas de démocratie possible. Daphné le prend immédiatement en gré. Élu membre du conseil, elle milite pour les droits des non-fécons malgré son statut. Daphné ne peut plus créer, mais à accoucher d'un petit garçon. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses meilleurs amis, Nick et Figgs. Un jour, d'étranges failles surgissent dans les fondations de la colonie et des habitants disparaissent. Et si la planète était déjà habitée ? Et vous, quelles sont les forcées que vous attendez le plus ? Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao ! – Sous-titrage FR –